Générique ... Le centre d'enseignement des soins d'urgence, CESU du CHU de Bordeaux, forme depuis de nombreuses années les professionnels de santé aux situations sanitaires exceptionnelles. Accidents nucléaires ou chimiques, attentats, épidémies, les stagiaires reçoivent une formation pour les aider à gérer ces crises, à prendre les bonnes décisions. Le CESU a ajouté depuis le début du mois de mai une nouvelle corde à son arc, la formation et la prise en charge médicale de patients atteints par le coronavirus, responsables de l'épidémie de Covid-19. Le docteur Julien Nau est l'un des responsables de ce centre. Autour de lui, 7 stagiaires ou apprenants professionnels de santé, des médecins pour la plupart, ils exercent dans différents services hospitaliers, ils vont être confrontés à un cas de Covid grâce à un logiciel de simulation. numérique. L'idée qui est née avec la société Sim4Health et le CHU Bordeaux et l'Université de Bordeaux, ça a été de développer un outil de formation par la simulation, mais la simulation numérique, de manière à ce que les professionnels de santé puissent se former à distance, même de façon autonome, sur leur lieu de travail, à l'aide du simulateur numérique, comme vous allez pouvoir le découvrir sur cette session de formation. Vous allez vous retrouver face à un contexte, des situations simulées, des situations où vous allez découvrir une prise en charge à faire, avec des enjeux, des difficultés, des hésitations peut-être. Durant cette formation sur simulateur, ces stagiaires sont face à un ordinateur. Ils vont devoir utiliser leur bon sens, leurs ressources, leurs connaissances pour établir un diagnostic et définir la meilleure prise en charge médicale possible de leur patient virtuel. Il s'appelle Michel, il a 62 ans, il mesure 1m73 et pèse 85 kg. Les stagiaires font sa connaissance dans le cadre d'une consultation en endossant le costume d'un médecin généraliste. Ils peuvent interagir avec ce patient en lui posant des questions grâce au clavier de l'ordinateur. Vous avez un champ de saisie, donc vous tapez ce que vous voulez auprès du patient et le patient va vous répondre. Il y a une intelligence artificielle qui fait que vous allez pouvoir le formuler de la manière que vous voulez. Vous aurez les éléments de réponse qui vous parviendront. Avez-vous de la toux ? Je présente de la toux. Et le patient vous répond. Le patient passe ensuite dans la salle d'examen. Les stagiaires pratiquent alors les gestes qui vont les aider à affiner leur diagnostic et définir l'état de gravité de la maladie. Alors là, par exemple, si on veut savoir comment est sa fonction respiratoire, vous cliquez sur le thorax. Vous allez voir qu'au niveau du thorax, on peut mener un examen cardiovasculaire, un examen pulmonaire. Au niveau de l'examen pulmonaire, vous avez des éléments qui sont déjà présentés, d'autres qui peuvent être recherchés. Si vous cliquez sur cet onglet, vous entendrez par exemple comment il respire. Voilà, ces différents appareils sont donc explorables en cliquant. L'examen terminé, les stagiaires doivent commencer à établir la prise en charge de ce patient suspecté d'être porteur du coronavirus. Ils doivent définir son protocole de soins de suivi via un questionnaire à choix multiple. A-t-il des facteurs de risque ? Faut-il lui préscrire un test biologique, des médicaments, le confiner, l'orienter vers un hôpital ? Ses proches doivent-ils être suivis ? Autant de questions auxquelles les stagiaires doivent répondre en prenant en compte l'ensemble des éléments cliniques qu'ils ont pu recueillir. Cette première phase fait ensuite l'objet d'une correction. Elle tient compte des dernières évolutions connues sur la maladie et des recommandations des différentes instances de santé. Ce qui est important quand même à noter, c'est qu'aucun signe n'est systématique. C'est-à-dire qu'on peut avoir, on peut rentrer dans un cas possible si on a une combinaison partielle seulement de ces signes. Et notamment la fièvre n'est pas toujours présente. Les signes respiratoires ne sont pas toujours présents. Ce patient virtuel présente les signes les plus courants des symptômes du coronavirus. C'est le type même de malade du Covid que les professionnels de santé sont le plus à même de rencontrer dans leur activité. L'équipe qui a créé ce scénario médical s'est entourée de remontées de terrain de médecin, d'experts pour l'élaborer. La formation sur simulateur se poursuit pour les stagiaires. Dans un second scénario, ils incarnent un médecin régulateur du SAMU. Cinq jours après la consultation chez son généraliste, les symptômes du patient se sont aggravés. Ils se décident à appeler le centre 15. Les stagiaires doivent se prêter à nouveau au jeu de la question-réponse pour faire les bons choix. Enfin, dans un dernier scénario, la formation est consacrée à la prise en charge des patients aux urgences. Les stagiaires se glissent alors dans le costume d'un médecin urgentiste. Pour les participants, cette formation sur simulateur colle assez bien avec les situations en quelles ils ont été confrontés à l'hôpital ces dernières semaines pendant la crise sanitaire du Covid. Le cas de régulation, oui, ça correspond tout à fait au cas d'appel qu'on avait quand on était au SAMU, au SAMU centre 15 à Bordeaux. Aux urgences, effectivement, ça semble correspondre au cas qu'ils ont pu avoir. Après, médecin généraliste, je ne le suis pas, donc je ne sais pas exactement si ça correspondait à leur consultation. Mais oui, c'est quand même très concret. C'est une bonne prise en compte puisque, en fait, non seulement la maladie évolue, mais aussi l'adaptation des recommandations, des références évoluent aussi. Et donc, c'est important pour nous d'avoir ces éléments référentiels. Ce simulateur est régulièrement mis à jour par les formateurs en fonction de l'évolution des connaissances sur la maladie du coronavirus. L'un de ses objectifs est de prévenir les erreurs qui pourraient être commises dans la prise en charge du patient atteint du Covid-19. D'ailleurs, durant cette session de formation, certains stagiaires en ont fait quelques-unes. Faut-il s'en inquiéter ? Lorsque quelqu'un qui participe à une formation fait des erreurs, c'est une bonne chose. Parce que faire une erreur en apprentissage, c'est permettre de l'identifier, de l'analyser, de la comprendre pour ne pas la répéter. Donc, c'est probablement parce que les erreurs surviennent, parce que la prise en charge est complexe, évolutive. Et donc, c'est normal qu'ils aient découvert des choses, fait des erreurs, et j'espère appris de ces erreurs. C'est une société bordelaise, Simphan Health, qui a créé en partenariat avec le CHU de Bordeaux ce simulateur de formation numérique dédié au Covid. Ce logiciel de raisonnement clinique existait déjà depuis quelques années pour les cardiologues, les pneumologues ou encore les oncologues. Face à la pandémie, Simphan Health et le CHU l'ont adapté au coronavirus ces dernières semaines. Alors, le Covid a vraiment des spécificités, notamment le fait d'avoir des masques. C'est vrai que c'est des choses qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est des nouveaux avatars qui doivent présenter un masque. C'est également des environnements où on doit s'assurer d'avoir bien le bon matériel qui va être protégé, également pour faire des germes, etc. toute la notion d'hygiène. L'idée de mettre ce nouveau simulateur de pédagogie active et immersive du Covid à destination de tous les professionnels de santé de l'Hexagone via une plateforme numérique, ce logiciel pouvant être modifié en permanence en fonction de l'évolution des connaissances pour partager les bonnes pratiques. Donc, c'est vraiment le formateur qui va créer son outil de formation et qui va derrière pouvoir l'adapter de manière très simple à son cas. Alors, évidemment en France, mais également aussi à l'international puisque la plateforme est accessible dans plusieurs langues. À l'international, certains pays se sont déjà emparés de cet outil numérique de formation à la prise en charge des patients atteints du Covid par les personnels de santé. C'est le cas du Maroc, par exemple. Il l'a complètement adapté aux réalités du terrain qui lui sont propres. En France, les médecins seront invités à se connecter régulièrement sur cette plateforme pour se tenir au courant des évolutions des connaissances et de la réglementation dans la prise en charge du Covid. Sous-titrage Société Radio-Canada